Pour pouvoir voter à la présidentielle en avril, il faut être majeur et posséder la nationalité française. Mais il faut aussi être inscrit sur les listes électorales. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au 2 mars et en mairie jusqu'au 4. Vous êtes peut-être déjà inscrit ? Pour le vérifier, il faut aller sur le site service-public.fr et renseigner commune, nom, prénom et date de naissance. Et si vous n'êtes pas inscrit, plusieurs options. 1. Vous pouvez le faire en ligne jusqu'au 2 mars sur le site service-public.fr ou via France Connect. Il vous faudra une pièce d'identité, un justificatif de domicile, facture internet, d'électricité ou quittance de loyer par exemple. 2. Vous avez jusqu'au 4 mars pour le faire en mairie. Il vous faudra aussi une pièce d'identité, un justificatif de domicile et en plus le formulaire dédié. Vous pouvez également envoyer ces documents par courrier à la mairie à condition qu'elle les reçoive avant le 4 mars. Mais il y a quelques exceptions. Vous avez 18 ans après cette date et avant le scrutin. Vous déménagez pour des raisons professionnelles ou vous obtenez la nationalité française après le 4 mars. Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire. Tant que vous ne déménagez pas, vous restez inscrit dans le même bureau de vote. Vous le serez donc pour les législatives en juin 2022 et pour les prochaines élections. Pour cette année, les scrutins de la présidentielle sont fixés au 10 et au 24 avril prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada